Ça va, ça va, je récupère doucement, tranquillement. J'essaye de positiver. Quand on passe à côté d'un accident comme celui-là, on se pose pas mal de questions. Et puis la vie reprend son cours. Et c'est là qu'on se rend compte que la vie est belle. Et qu'il faut véritablement s'accrocher à des petits bonheurs, à ses amis, à sa famille, à ceux qu'on aime. Et puis, bien évidemment, à l'AS Nancy Lorraine, à ses supporters. Je crois qu'effectivement, depuis une quinzaine de jours, je suis un petit peu en stand-by, comme on dit. Mais j'essaye de remonter la pente. Je vais reprendre mes activités doucement, en pointillés. Mais pour autant, voilà, je suis relativement confiant. C'est ce qu'on appelle communément une crise cardiaque, un infarctus, appelons-le comme on veut, un accident coronaire. Donc voilà, il a fallu, après une crise aiguë, tout le savoir-faire des praticiens et des médecins pour aller le plus vite possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nécrose et de séquelles. Donc, grâce à la promptitude d'un ami qui est bien connu dans les milieux hospitaliers, en l'occurrence Etienne Alliot, j'ai pu m'en tirer vraiment rapidement et être secouru dans les meilleurs délais. Ce qui fait que, voilà, je vais avoir une période de réadaptation relativement courte, malgré tout, sur deux ou trois mois. Mais j'espère que dans deux ou trois mois, il n'y paraîtra plus. Après une épreuve comme celle-là, il y a un certain nombre de choses à adopter dans son quotidien, notamment au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de ce qui est diététique, ce qui est physique. Mais pour autant, il faudra continuer à faire du sport tranquillement, sans fractionner, sans à-coups, mais c'est la raison pour laquelle j'ai hâte de refaire du vélo et c'est véritablement le sport le plus adapté pour ce type de pathologie. La SNL, vous savez qu'elle est chère à mon cœur, si j'ose dire. Et j'ai une équipe, des équipes qui sont vraiment dévouées à la SNL, qui sont sur le pont en permanence, à travers la direction générale, le trio des trois hommes, Romain Terrible, Pascal Rivière et Paul Fichère. Et donc, ils me rendent compte régulièrement de ce qui se passe à la SNL. Et pour autant, je n'ai pas décroché, puisque j'ai voulu finaliser le départ de Pablo et puis introniser l'arrivée de Vincent Ognon. Donc, entre deux, j'ai essayé de suivre l'actualité brûlante de la SNL. Mais encore une fois, j'essaie aussi de ménager un petit peu en m'appuyant bien évidemment sur les cadres que j'ai cités tout à l'heure. Je serai certainement au match contre Clermont. Ce sera certainement ma première sortie extérieure. Je ne vais pas malheureusement au gazélec d'Ajaccio parce que c'est un petit peu prématuré et les médecins me le déconseillent. On le dit souvent, quand c'est à l'occasion des voeux et surtout la santé. Je crois qu'effectivement, la santé, c'est essentiel, c'est primordial. Et sans la santé, on ne peut rien faire. C'est le plus beau capital. Sous-titrage ST' 501